Coucou les jeunes pousses de crucifères ! Ça va, vous allez bien ? Moi, ça va, super ! Donc comme chaque jour, on révise des flashcards santé, accompagnés de l'IA. Donc pour la première flashcard de notre deck santé, l'algorithme nous a choisi une question sur le principe de l'hormèse et concernant la flashcard inédite, on va aborder les nombreux voyageurs victimes d'agents pathogènes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le principe de l'hormèse ? Ok, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le principe de l'hormèse. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, le principe de l'hormèse, c'est l'idée d'être exposé à certains stress, à certains obstacles pour l'organisme, voire même certaines substances toxiques parfois, afin de lui apporter des bénéfices, d'apporter des bénéfices à l'organisme. Alors, on a souvent l'analogie de l'exercice physique, notamment de la musculation, pour parler du principe de l'hormèse. Donc on a un haltérophile ou un culturiste qui va mettre la pression sur son muscle et gagner en masse musculaire pour schématiser un max. On a aussi beaucoup d'exercices physiques cardio qui vont déclencher des stress qui eux-mêmes en font les bénéfices de l'activité physique en soi. Enfin, en font partie. Bien entendu, le but est d'apporter des bénéfices à l'organisme et non pas de l'endommager. Donc il y a toujours cette question d'homéostasie, d'équilibre à retrouver. Et on peut vite tomber dans le piège avec, par exemple, un excès de sport qui est quand même sous-estimé. Voilà, il faut faire attention. Sinon, après, comment... Quels sont les différents facteurs, différentes catégories de facteurs qui permettent de déclencher, de stimuler ce principe de l'hormèse ? Il y en a pas mal. Déjà, on a la catégorie stress thermique, donc froid-chaud. On a la restriction calorique et hydrique. Donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs, si le jeûne intermittent a autant de résultats et qu'il est autant étudié, c'est notamment par les bénéfices qui sont apportés par la stimulation de l'hormèse. Donc activité physique, bien entendu. Après, on a un cas spécial, c'est l'éventuelle toxicité. Comme j'aime bien le dire parfois, plus on veut optimiser notre santé, plus c'est difficile. Et je pense que stimuler l'hormèse via la toxicité fait partie des niveaux maximaux, en fait, de l'optimisation de la santé. Il y a des choses plus importantes à faire avant, d'un point de vue tout simplement bénéfice-risque. Puis même au niveau des bénéfices, on peut avoir beaucoup plus de bénéfices en apportant l'attention autre part que sur la stimulation de l'hormèse par la toxicité. Mais au niveau de l'optimisation, c'est quand même très intéressant. Bon, je sais qu'on peut rentrer dans un débat et on va éviter ça, mais moi, j'aime bien l'idée d'intégrer la stimulation de l'hormèse là où on ne s'attend pas trop, en fait. Par exemple, la forme cyanocobalamine de la vitamine B12. Ce que la plupart des pros santé lui reprochent, c'est son éventuelle toxicité causée par le cyanure, d'où le cyanocobalamine. Moi, ce que j'en ai conclu, de mon point de vue personnel, qui n'est pas exhaustif, c'est que ça permet aussi de stimuler l'hormèse. Et ça, on l'oublie souvent. Bien sûr, ça dépend aussi des autres choix qu'on peut avoir. Je prends l'exemple de la vitamine B12 parce qu'au niveau de l'autre choix qu'on a avec la vitamine B12, c'est-à-dire la méthylcobalamine, on a aussi des inconvénients, comme par exemple la fragilité, aux UV notamment. Mais bref, c'est juste un exemple pour vous montrer que des substances toxiques ne sont pas non plus à négliger en fonction de certains cas, même si c'est rare et que c'est de l'optimisation. Donc voilà. On va passer, sinon je pourrais en parler longtemps de ça. Je trouve ça fascinant, le principe de l'hormèse. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre, là ? On a bien sûr l'alimentation. Alors, je n'ai pas encore essayé d'étudier le sujet. Déjà, dans des contenus, dans les cours, les livres, etc., on peut constater, même la littérature scientifique, on peut constater que certains polyphénols stimulent l'hormèse. On a la carcétine présente dans les aliacés et dans les pommes, notamment la peau, bien sûr, car c'est elle qui protège la pomme. On a la rutine, la luthéoline. Attention, on parle de luthéoline polyphénol et pas de luthéine caroténoïde. Alors, déjà, les polyphénols, là, j'en ai cité quelques-uns parce que je ne les ai pas tous en tête, mais je suis prêt à parier qu'il en existe des centaines, et je n'ai pas dit des dizaines, des centaines, qui permettent de stimuler l'hormèse. Ce n'est pas étonnant parce qu'il y en a plus de 6000 qui existent qui sont répertoriés. Il y a tous ceux qui ne sont pas encore répertoriés, et parmi les répertoriés, on en a des dizaines qui ont un effet stimulant de l'hormèse. Donc, je suis prêt à parier qu'il y en a des centaines. Je suis très curieux de tous les connaître et d'avoir des flashcards dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tout ça, les polyphénols, moi, je les mets dans la catégorie de l'alimentation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'alimentation, il y a d'autres choses qui permettent de stimuler l'hormésis, autre que les polyphénols. Alors après, je ne pourrais pas trop en citer parce que je ne connais pas trop, mais je dirais que c'est souvent ce qui est considéré comme non-nutriments, grosso modo. Comme les fibres, par exemple. La cellulose, je ne sais pas, je ne sais pas trop si on peut la considérer comme stimulant de l'hormèse. Je ne sais pas. Mais je suis prêt aussi à parier de ce côté qu'on a beaucoup de substances considérées comme non-nutriments qui peuvent être considérées comme stimulant de l'hormèse en fonction, bien sûr, de leur vertu. Avec toutes les bactéries qui existent, ça ne m'attendrait même pas non plus qu'on en ait qui stimulent l'hormèse. Et surtout quand on sait qu'elles produisent des post-biotiques qui ont, quand ce sont des bonnes bactéries, un sacré effet pour notre organisme. Donc, hâte d'approfondir tout ça. On va passer à la vérification. C'est parti. C'est quoi le principe de l'hormèse ? Le principe de l'hormèse ou hormèse est un phénomène biologique où une faible exposition à un agent stressant ou toxique stimule des effets bénéfiques pour l'organisme tandis qu'une exposition élevée est nuisible. 1. Définition. L'hormèse est un concept où des doses faibles d'un stress ou d'une toxine activent des réponses adaptatives positives dans les cellules et les organismes, améliorant ainsi leur résistance et leurs fonctions. À des doses élevées, cependant, le même agent devient dommageable ou toxique. 2. Exemple courant. Exercice physique. L'exercice est un stress pour le corps. À des doses modérées, il renforce les muscles, améliore la capacité cardiovasculaire et augmente la résilience. Un excès d'exercice, en revanche, peut entraîner des blessures et un surmenage. 2. Antioxydants. De faibles niveaux de radicaux libres peuvent activer des voies de signalisation cellulaire qui augmentent la production d'antioxydants endogènes, améliorant ainsi la défense cellulaire contre le stress oxydatif. Des niveaux élevés de radicaux libres peuvent causer des dommages oxydatifs. Restrictions caloriques. Des études montrent que la restriction calorique peut prolonger la durée de vie et améliorer la santé en activant des mécanismes de réparation cellulaire. Une restriction trop sévère peut toutefois entraîner des carences et des problèmes de santé. 3. Mécanismes biologiques. L'hormèse repose sur la capacité des cellules à détecter et à réagir au stress. Les faibles doses de stress déclenchent des voies de signalisation qui augmentent les mécanismes de réparation, de défense et de survie cellulaire. Ces mécanismes incluent la régulation des protéines de choc thermique, HSP, l'activation des enzymes antioxydantes et l'amélioration de la réparation de l'ADN. Santé et bien-être. L'hormèse est utilisée pour concevoir des stratégies de santé comme l'exercice physique régulier, la consommation modérée de certains aliments riches en antioxydants et la pratique de la restriction calorique intermittente. Médecine. L'hormèse peut informer le développement de thérapies qui exploitent les réponses adaptatives du corps, comme les traitements anticancéreux qui utilisent des doses contrôlées de radiation pour stimuler la réparation de l'ADN dans les cellules normales. Pense à l'hormèse comme à une épice dans la cuisine. Une petite quantité peut rendre le plat délicieux et bénéfique, mais une trop grande quantité peut le rendre immangeable. Comparons l'hormèse à l'exposition toxique classique. Hormèse. Faibles doses d'un agent stressant sont bénéfiques. Doses élevées sont nuisibles. Toxicité classique. Toute exposition à une substance toxique est généralement nuisible, indépendamment de la dose. Conclusion. Le principe de l'hormèse décrit comment une faible exposition à des agents stressants ou toxiques peut entraîner des effets bénéfiques en stimulant des réponses adaptatives positives dans l'organisme. Cela souligne l'importance de la dose dans la détermination des effets d'un agent sur la santé. Peux-tu donner un exemple de l'hormèse dans ta vie quotidienne et expliquer comment une faible dose de stress ou de toxines peut être bénéfique? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Je vais donner plusieurs différentes catégories. Ce ne sera plus parlant qu'une seule. Au quotidien, j'ai l'activité physique. Corde à sauter avec pompe à chaque tour de corde. Là, on a dans cet exemple le cardio qui crée un léger stress déclencheur de l'hormèse et les pompes qui font d'eux-mêmes cumuler bien sûr à toute autre sollicitation intense du muscle que je serais susceptible de faire dans la journée comme par exemple porter des charges lourdes lors du jardinage etc. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on a les fameux polyphénols. Je consomme chaque jour de la carcétine par le biais d'aliacés et des pommes. Donc là, on a un polyphénol qui stimule l'hormèse. Après, tu peux en citer d'autres qui ont aussi un effet stimulateur d'hormésis parce que je ne les ai pas tous de tête là. Alors, au niveau toxicité, je ne serais pas trop quoi citer si ce n'est que le cyanure présent dans le type de cyanocobalamine que je peux ingérer au quotidien pour stimuler l'hormèse, même si ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est plus du bonus quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le stress thermique. Le stress thermique, donc douche très froide ou douche très chaude pendant quelques minutes minimum. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Ah oui, on avait aussi abordé ensemble, il y a plusieurs semaines, la stimulation de l'hormèse par la radioactivité. Mais bon, ce n'est vraiment pas le meilleur choix au niveau balance-bénéfice-risque. Donc, je pense que même d'un point de vue optimisation, ce n'est pas du tout l'idéal. je vois direct quelques exceptions, mais bon, je vous épargne de ce sujet moins intéressant. On pourra toujours en parler à l'avenir ou dans les commentaires si vraiment vous êtes curieux de ce que je pense là-dessus. Mais il y a quelques rares exceptions, mais voilà, je trouve ça pas ouf sinon sur la balance-bénéfice-risque. Pour finir, j'aimerais que tu me cites des substances non nutritionnelles qui peuvent avoir des effets déclencheurs sur l'hormèse, s'il te plaît. Moi, je pense tout de suite aux bactéries, voire certaines fibres. Donc, vraiment ce qui est prébiotique, probiotique, postbiotique, ça peut être intéressant. Voilà. Excellente réponse. Tu as bien intégré le concept de l'hormèse dans divers aspects de la vie quotidienne, de l'activité physique à l'alimentation et aux stress environnementaux. Tu as également mentionné les risques potentiels de certaines sources de stress, comme la radioactivité. Détails supplémentaires sur les polyphénols. Les polyphénols sont des composés bioactifs présents dans de nombreux aliments et peuvent induire des effets hormétiques. Outre la quercétine que tu as mentionnée, d'autres polyphénols incluent 1. Resveratrol. Trouvé dans le raisin, le vin rouge et les baies, le resveratrol peut activer les voies de signalisation liées à la longévité et la résistance au stress. 2. Curcumine. Présente dans le curcuma, la curcumine a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et peut stimuler les réponses adaptatives du corps. 3. Catéchine. Présente dans le thé vert, les catéchines sont connues pour leurs effets antioxydants et leur capacité à améliorer la fonction cardiovasculaire. 4. Épigalocatechine galate, EGCG. Une des principales catéchines du thé vert, l'EGCG a des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire et peut stimuler des réponses adaptatives positives. Substances non nutritionnelles ayant des effets déclencheurs de l'hormèse. 1. Exposition à des bactéries. L'exposition contrôlée à certaines bactéries, comme les probiotiques, peut stimuler le système immunitaire et renforcer la résistance aux infections. C'est trop vague. Les probiotiques peuvent également améliorer la santé intestinale. 2. Fibres. Les fibres alimentaires fermentés cibles, comme celles présentes dans les fruits, les légumes et les grains entiers, favorisent la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin, produisant des acides gras à chaîne courte qui ont des effets anti-inflammatoires. OK. Exposition au froid. Les douches froides, comme tu l'as mentionné, ou les thérapies par cryothérapie, peuvent augmenter la production de norepinephrine, améliorer la circulation et stimuler le système immunitaire. 4. Exposition à la chaleur. Les saunas et les bains chauds peuvent induire une légère hyperthermie, augmentant la production de protéines de choc thermique, HSP, qui aident à protéger les cellules et à améliorer la résilience. 5. Exercice physique. Comme tu l'as mentionné, l'exercice est un excellent exemple de stress hormétique où un effort modéré régulier améliore la santé cardiovasculaire, musculaire et métabolique. Jeûne intermittent. Le jeûne intermittent impose un stress métabolique léger qui peut activer des voies de réparation cellulaire et améliorer la sensibilité à l'insuline. 7. Radiation faible. Bien que risquée, une exposition très faible aux radiations peut théoriquement induire une réponse de réparation de l'ADN. Cependant, cela n'est pas recommandé en raison des risques élevés associés. Bien oui. Conclusion. L'hormèse est le principe selon lequel une exposition faible et contrôlée à des agents stressants peut induire des effets bénéfiques en activant des mécanismes de défense et de réparation dans le corps. Cela s'applique à l'exercice physique, à l'alimentation et à divers stress environnementaux. OK. Intéressant tout ça. J'aurais bien continué d'approfondir pas mal de sujets mais bon, cela ferait un contenu d'une ou deux heures donc on fera cela petit à petit quand on retombera sur le sujet. D'ailleurs, j'ai tout de suite noté sur une feuille de faire une flashcard sur les bactéries qui peuvent éventuellement stimuler l'hormèse et aussi de faire une flashcard sur les protéines de choc thermique appelées HSP. Cela a l'air très très intéressant et c'est pareil, non seulement on n'a pas de flashcard sur ça mais on ne l'a jamais vraiment abordé en profondeur donc je suis impatient de faire plein de flashcards avec vous. Donc maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Quels sont les agents pathogènes et les hypothèses courantes expliquant pourquoi les voyageurs tombent souvent malades même sans consommer l'eau du robinet ? Alors ça, c'est original. Original est vachement intéressant parce que ça concerne beaucoup de monde et en plus de ça, ça intègre la microbiologie donc c'est trop intéressant. Alors, déjà les bactéries impliquées par ces contaminations fréquentes lors des voyages à l'étranger surtout. Au niveau des bactéries pathogènes, on a... Il y en a plein en fait donc ça dépend vraiment mais on a les Cherichia coli présents dans l'eau et dans toutes substances contaminées que ce soit aliments, eau et les surfaces aussi comme plan de travail. Au niveau des symptômes, c'est pas du tout ma spécialité et en plus je les connais pas donc je vais passer. on a la fameuse salmonelle donc elle c'est surtout volaille majoritairement volaille donc oeufs, poulet mais aussi on a quelques exceptions comme les pousses d'alfalfa je crois que si je dis pas de bêtises c'est causé par une particularité de fente qu'il y a dans le végétal où de l'eau s'intègre et la salmonelle est susceptible d'être présente parce que là où elle pousse la plupart du temps on a sur le champ des défections d'animaux notamment des reptiles où la salmonelle est présente dans l'excrément du reptile donc il y a un risque de propagation après voilà j'y connais pas grand chose et du coup dans la logique je me dirais que si on la cultive dans des lieux plus sûrs comme par exemple une campagne en France il y aurait beaucoup moins de risques qu'il y ait cette salmonelle mais bref là je suis en train de m'égarer donc en gros je reviens me dire sur la salmonelle aliments coupables volailles et tout ce qui en est lié donc les oeufs et éventuellement certains végétaux comme les graines d'alfalfa je sais plus si le cresson et l'alfalfa c'est le même végétal ou pas à vérifier et pour le chou chinois je crois que les contaminations qu'on a c'est plus causé par les métaux lourds que la salmonelle ça c'est pareil c'est un peu flou bref suivant après on a le fameux campylobactère pardon lui je connais pas trop je connais pas trop je sais qu'il y a un lien avec les les aliments non cuits les os aussi qui sont contaminés après il y a d'autres sources de contamination que je me rappelle plus après il y a l'hystéria l'hystéria malheureusement je pense qu'elle fait partie des plus gros coupables de contamination par pathogène sur les individus qui voyagent souvent à l'étranger parce que du coup elle peut être présente dans tout type d'aliments qui n'est pas cuit donc ou pas assez cuit plutôt donc plus susceptible aussi il y en a d'autres il y en a d'autres que j'ai pas de tête là donc espérons que l'IA va les citer plus on en a mieux c'est si elle peut citer les symptômes aussi ça serait top après il n'y a pas forcément que les bactéries pathogènes on a tout ce qui est virus et surtout 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 parasites alors c'est sûr que dans cette problématique là où les personnes tombent malades en voyageant à l'étranger je pense que les virus sont beaucoup moins coupables c'est plus les bactéries pathogènes mais on a quand même un risque de virus bien entendu je pense surtout à cause de l'eau qui serait contaminée peut-être les aliments mais là ça serait hyper rare et plus fréquent que les virus c'est les parasites en fait j'ai très peu de connaissances là dedans d'ailleurs je vais noter d'en faire une flashcard ça serait intéressant d'évoquer les parasites nuisibles et fréquents qu'on pourrait rencontrer en voyageant à l'étranger alors je note ça hop là donc les parasites ouais voilà je connais aucun nom de parasites ouais je connais pas trop ça ensuite on avait tout ce qui était hypothèse à évoquer en plus des bactéries déjà on a la contamination croisée les bons restaurateurs connaissent très bien ça c'est d'ailleurs enseigné dans les écoles de cuisine et c'est très propagateur je sais pas si ça se dit ça se propage très vite avec la contamination croisée on a le lavage des mains aussi qui peut être tout bête mais ne pas s'élever les mains peut aussi vite propager le contaminant quoi l'agent pathogène qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme hypothèse après en dehors des après je pense que c'est tout ce qui est environnemental la propagation par l'air par les personnes l'eau des baignades surtout avec ce temps là j'allais faire une blague sur les géos de Paris mais on va éviter bref je pense qu'on a fait le tour les amis je sais pas trop quoi ajouter là je suis un peu à court d'hypothèses du coup on va passer tout de suite à la vérif c'est parti quels sont les agents pathogènes et les hypothèses courantes expliquant pourquoi les voyageurs tombent souvent malades même sans consommer l'eau du robinet les agents pathogènes courants responsables des maladies des voyageurs inclut les bactéries les virus et les parasites les hypothèses pour expliquer pourquoi les voyageurs tombent souvent malades même sans consommer l'eau du robinet inclut l'exposition à des micro-organismes inconnus les changements dans l'alimentation le stress du voyage et l'exposition environnementale 1 agents pathogènes courants bactéries E. coli Salmonella Shigella Campylobacter et Vibrio cholera virus neurovirus rotavirus et hepatita parasite giardia lamblia entamoeba histolytica et cryptosporidium 2 hypothèses expliquant les maladies des voyageurs exposition à des micro-organismes inconnus les voyageurs sont souvent exposés à des micro-organismes auxquels leur système immunitaire n'est pas habitué les bactéries locales même dans l'eau potable ou la nourriture peuvent être différentes de celles auxquelles les voyageurs sont habitués changement dans l'alimentation les nouveaux aliments ou les changements brusques dans le régime alimentaire peuvent perturber l'équilibre du microbiote intestinal rendant les voyageurs plus vulnérables aux infections stress du voyage le stress associé au déplacement au décalage horaire et à la fatigue peut affaiblir le système immunitaire augmentant le risque de tomber malade exposition environnementale les voyageurs peuvent être exposés à des conditions environnementales différentes comme une humidité élevée des températures extrêmes ou une pollution accrue qui peuvent influencer leur susceptibilité aux infections hygiène les différences dans les normes d'hygiène et les pratiques sanitaires peuvent augmenter l'exposition aux agents pathogènes par exemple la manipulation de la nourriture l'eau utilisée pour laver les fruits et légumes et même la glace dans les boissons peuvent être sources de contamination c'est très très contamination des surfaces les surfaces communes dans les transports publics les hôtels et les restaurants peuvent être des vecteurs de transmission des agents pathogènes les voyageurs touchent souvent des surfaces contaminées et ensuite leur visage facilitant l'infection contact avec d'autres personnes la proximité avec d'autres personnes notamment dans les avions les bus et les hôtels augmente le risque de transmission d'agents pathogènes par voie aérienne ou par contact direct imagine que voyager est comme aller à une fête géante où tout le monde partage des collations exotiques et des poignées de main amicales sauf que certaines de ces collations et poignées de main viennent avec des cadeaux invisibles pour ton système immunitaire cadeau en poisonné pour réduire le risque de tomber malade en voyage lave-toi régulièrement les mains avec du savon et de l'eau utilise des désinfectants pour les mains à base d'alcool évite les aliments crus ou mal cuits bois de l'eau en bouteille ou utilise des filtres à eau sois attentif à la manipulation des aliments et à l'hygiène des établissements où tu manges comparons les infections des voyageurs à des infections nosocomiales acquises à l'hôpital infection des voyageurs souvent due à l'exposition à de nouveaux agents pathogènes et à des changements environnementaux infection nosocomiales souvent dû à des agents pathogènes résistants aux antibiotiques présents dans les environnements hospitaliers conclusion les voyageurs tombent souvent malades en raison de l'exposition à de nouveaux agents pathogènes des changements dans l'alimentation le stress et les différences dans les pratiques d'hygiène la prise de précaution peut aider à réduire le risque d'infection peux-tu expliquer pourquoi les changements dans l'alimentation peuvent rendre les voyageurs plus vulnérables aux infections quand tu auras répondu je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks ah ça c'est un sujet grave intéressant alors les changements dans l'alimentation peuvent rendre les voyageurs plus vulnérables aux infections par le biais de nouveaux agents pathogènes qui sont pas reconnus par le système immunitaire merci de l'avoir rappelé et sans parler d'agents pathogènes on a aussi comme tu l'as rappelé le simple fait de consommer de nouveaux aliments pour la première fois qui peut perturber l'équilibre du microbiote ce qui affaiblit le système immunitaire et donc augmente le risque d'infection et là tout ça sans parler d'allergène ni d'intolérance voilà je sais pas ce qu'on pourrait ajouter très bien tu as bien compris pourquoi les changements dans l'alimentation peuvent rendre les voyageurs plus vulnérables aux infections voici quelques points supplémentaires pour compléter 1. nouvelle flore microbienne les aliments locaux peuvent contenir des bactéries bénéfiques différentes de celles auxquelles ton microbiote est habitué cette nouvelle flore microbienne peut temporairement déséquilibrer le microbiote intestinal réduisant la résilience contre les agents pathogènes 2. différence dans les pratiques alimentaires les méthodes de préparation des aliments peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre par exemple des aliments peuvent être moins cuits ou préparés avec des ingrédients qui ne sont pas couramment utilisés dans ton régime habituel augmentant le risque d'exposition à des agents pathogènes 3. habitudes alimentaires différentes les repas peuvent être consommés à des heures différentes et en quantité différente ce qui peut perturber le cycle digestif normal et affecter la fonction gastro-intestinale rendant l'organisme plus susceptible aux infections 4. contamination croisée dans certains endroits les conditions de préparation des aliments peuvent ne pas respecter les normes d'hygiène stricte augmentant le risque de contamination croisée avec des agents pathogènes 5. eau utilisée pour préparer les aliments même si tu ne bois pas l'eau du robinet l'eau utilisée pour laver les fruits et légumes ou pour préparer des boissons glacées peut être une source d'agents pathogènes pour minimiser les risques voici quelques conseils supplémentaires probiotiques prendre des suppléments probiotiques avant et pendant le voyage peut aider à renforcer ton microbiote intestinal éviter les crudités dans les zones où l'hygiène de l'eau est douteuse évite les salades et les fruits crus qui ne peuvent pas être pelés manger des aliments bien cuits privilégie les aliments bien cuits et servichaux éviter les glaçons évite les glaçons dans les boissons car ils peuvent être faits avec de l'eau contaminée soutenir le système immunitaire assure-toi d'avoir une alimentation riche en vitamines et minéraux notamment en vitamine C et zinc pour soutenir ton système immunitaire conclusion les changements dans l'alimentation peuvent perturber l'équilibre du microbiote intestinal et introduire de nouveaux agents pathogènes rendant les voyageurs plus vulnérables aux infections en prenant des précautions alimentaires et en soutenant ton système immunitaire tu peux réduire ces risques alors hyper intéressant tout ça je suis en train de penser là avant que j'oublie au niveau des glaçons c'est hyper traite enfin l'eau en général on a par exemple comme il y a la cité rien que l'eau utilisée pour juste rincer ou nettoyer les légumes peut contaminer des individus donc c'est très très traître et au niveau des glaçons c'est encore plus traître je trouve surtout que rappelons-le quand on dit qu'il ne faut pas décongeler recongeler décongeler recongeler un aliment c'est à cause de bactéries donc non seulement dans les glaçons on a un risque de contamination par l'eau contaminée utilisée pour le faire les glaçons plus la décongélation recongélation qui amplifie ce risque là quoi ça fait proliférer les mauvaises bactéries j'avais pas abordé les solutions qu'on pouvait mettre en pratique comme il y a cité donc c'est hyper intéressant je reviens dessus rapidement elle nous parle de probiotiques notamment à prendre avant le voyage et pendant le voyage donc ça c'est quelque chose d'assez réputé surtout pour ceux qui se sont déjà fait avoir c'est vraiment un facteur très important le fait d'appuyer sur l'environnement la flore et pas que intestinal même si c'est au niveau intestinal que beaucoup de choses se jouent donc prise de probiotiques c'est bien surtout que là c'est un cas exceptionnel sinon temps normal vaudrait mieux pas aborder les probiotiques mais là enfin je parle sous forme de supplément mais dans un cas comme ça qui est on va dire temporaire c'est hyper intéressant et quand l'IA nous dit par exemple avant et pendant le voyage moi je dirais carrément qu'une alimentation riche en probiotiques serait encore plus préférable quelques jours voire semaines avant le voyage et le combiner pourquoi pas selon l'envie du professionnel et du patient les probiotiques en supplément franchement ce facteur est grave intéressant après on a l'évitement des crudités ça c'est hyper intéressant parce que pas de cuisson plus de proba que les bactéries pathogènes soient encore présentes en plus de ça ça se propage et ça contient beaucoup d'eau et le volume d'eau est quand même important donc après elle aborde les aliments cuits bon ça on vient de l'évoquer vite fait après on a les fameux glaçons donc j'ai fait une petite aparté dessus et ensuite elle évoque le fait de soutenir le système immunitaire alors ça peut paraître simple et bête mais c'est important bon elle nous dit elle nous parle de C et de zinc bon si on est sur une démarche de prévention avant le voyage on peut optimiser ça beaucoup plus d'ailleurs d'ailleurs je vais tout de suite noter de faire une flashcard spécialisée sur les solutions c'est à dire là la flashcard c'était un peu d'expliquer les hypothèses et les coupables pourquoi et là on pourrait faire une flashcard en évoquant toutes les solutions les stratégies envisageables avant le départ d'un voyage parce que mettre en place une stratégie pour renforcer l'écosystème du microbiote intestinal ou autre un buccal peut être important aussi on pourrait aussi mettre en place des stratégies pour renforcer le système immunitaire etc réduire les facteurs de contamination croisée environnementale etc ça peut être grave intéressant je m'arrête là parce que je vois qu'on pourrait en parler longtemps c'est un sujet grave intéressant n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en m'envoyant un message privé je pense que ça va aider beaucoup de personnes et puis volou volou terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new tree